... Allez, bon. J'ai l'impression qu'à chaque fois, elles sont de plus en plus légères et de plus en plus petites. On dirait qu'elles ont rapetissé, mais peut-être qu'avec l'eau, ça font, tu sais, comme un savon. Ah, c'est des pièces de cire, c'est ça, qu'on voyait sur le dessin ? Voilà, donc ça, ce sont les deux pièces qui sont immergées depuis, ça fait deux ans, à peu près. Oui, l'été. Et du coup, là, maintenant, alors à chaque fois, j'ai l'impression qu'elles sont qu'elles ont rapetissé, mais il y a eu des... On voit qu'il y a des traces de... À un moment, on avait vu qu'il y avait des griffes. Peut-être qu'il manque des bouts, là, je ne sais pas. Et maintenant, voilà, là, il y a ça. Ça, ça n'y était pas avant. Donc à chaque fois, c'est un peu différent, les dépôts qu'il y a dessus. J'aimerais beaucoup qu'il y ait un scientifique qui m'explique un peu ce que c'est. C'est tout ce qui se met... Voilà, tout ce qui s'accroche, la façon dont ça réagit, parce que la cire, quand on la met dans l'eau... C'est de la cire, là. Oui, c'est de la cire d'abeille brute. Et pour la performance qu'on avait fait pour bardo, on les avait immergées juste une nuit. Et ça faisait déjà une espèce de dépôt blanc qu'après, on pouvait gratter et enlever. Mais déjà, dans ce rapport à l'eau, il y a une petite réaction qui se crée. Je ne sais pas ce que c'est. Elles sont suffisamment lourdes pour... Finalement, oui, parce qu'il n'y a pas trop d'eau. Et puis, comme il y a plein d'algues et tout, on arrive à les coincer un peu pour qu'elles ne remontent pas. Oui, c'est ça, parce que ça peut se faire. Parce que normalement, oui, elles flottent. En principe, elles flottent. Voilà, bon, je vais les prendre en photo parce que du coup, à chaque fois, je prends une petite photo. Ça a un type qui leur donne des noms. C'est pas clair. J'appelle ça des flotteurs. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Ça, c'est de la mousse. J'ai l'impression, oui. Des œufs, une mousse qui s'est déposée. Au début, au bout de quelques mois, il y avait des choses un peu rosées qui étaient tous, des trucs un peu roses. Après, c'était des choses plutôt noires, bruns. Enfin, à chaque fois, je prends des photos. Oui, il vaut mieux, oui. Après, ça avait un peu disparu. Puis là, maintenant, il y a cette chose un peu verte. Donc, je ne sais pas, à chaque fois. Mais même la corde, c'est intéressant, quoi. Là, ça fait penser à l'os et la forme, à la colonne vertébrale. Oui, c'est clair. On voit un os de hanche ou un poxy. Oui, oui, un poxy. C'est très fort, c'est très fort. C'est clair. C'est comme une moelle. Là, on les remet dans leur cachotte. On leur rend vers la naturelle. Bon, par contre, il ne faut pas révéler où elles sont, quoi. Ça, je trouve ça, il ne faut pas révéler où elles font rencontrer. Ça, je trouve ça. Les gens qui ne ne veulent paspre obsessed parceANT, je trouve ça, c'est, compatrius. Onっぱ des démons. Ça, c'est un peu vrai aussi. Ça, c'est un peu astral. Les tance-los qui ne veulent pas participer aux liens. C'est quoi ça ? On leur rend vers la courte. Certains qui rapproient, ils ne veulent pas être à 태�unas, Donc, on l'ENA. Il a lugar la suite. Les t'аздroch事, c'est un peu plus tard pour... です tout à l'aenti. C'est quoi ? Sous-titrage FR ?